Alors je vous montre comment mettre une référence intéressante que vous avez trouvée dans la bibliothèque Zotero de votre chapitre. Donc vous avez lu le livre « Races et histoire » de Claude Lévi-Strauss, qui est un des premiers livres antiracistes très efficaces qui a été écrit par Lévi-Strauss, qui est un des grands noms de l'anthropologie française. Et vous vous dites « Ce texte-là est très intéressant, je vais le mettre dans la bibliographie parce que je suis certain que je vais l'utiliser. » Par exemple, la section sur la collaboration des cultures, qui est exactement dans l'esprit du livre. Donc vous voulez l'ajouter à la collection Zotero de votre chapitre. Alors c'est très simple, vous commencez par faire apparaître votre collection Zotero en cliquant ici sur le Z. Et là, Zotero apparaît dans le bas de votre Firefox. Vous choisissez votre chapitre. Par exemple, c'est le chapitre 5. Et là, vous allez ici et vous cliquez sur cette petite icône qui vous dit « D'enregistrer dans Zotero ». Alors vous cliquez dessus et il va apparaître dans votre Zotero sous la forme, vous voyez ici, d'une petite fiche bibliographique. Là, cette fiche, vous regardez, elle n'est pas tout à fait correcte. Ce n'est pas comme ça qu'on doit la présenter. Alors, dès que la petite roue sera arrêtée, on va pouvoir y travailler. Le faire, c'est tout simplement la corriger. Type de document, vous allez mettre que c'est un article de journal. Le nom de l'auteur, vous le mettez comme il faut, il s'appelle Charles Rochette. Alors vous mettez Rochette, Charles. Oui, en tout cas, vous corrigez comme vous, pour que la fiche soit impeccable. Et voilà, c'est tout. Quand vous irez ensuite dans un document Word, allons-y. Ouvrir un document Word. Par exemple, celui-là. Et vous voulez ajouter ici la référence du texte de Rochette. Je vous montre comment faire, mais vous n'aurez pas à le faire. C'est moi qui le ferai quand je finaliserai le livre. Vous allez chercher dans Zotero, add citations. Et là, une barre rouge qui va apparaître. Vous choisissez votre style bibliographique. Une barre rouge qui va apparaître. Et vous écrivez Rochette. Et là, il va chercher. Il a trouvé Rochette. Alors vous cliquez Enter. Et la référence apparaît ici. Et après, vous voulez la mettre en bibliographie. Alors vous dites à Zotero d'ajouter la bibliographie. Et voilà, la référence apparaît ici. Et donc s'il y a une erreur ou quelque chose qui manque dans la fiche bibliographique de Zotero, ça va apparaître ici. Il ne faut pas la corriger. Il faut corriger l'affiche. D'où l'importance que l'affiche soit vraiment correctement faite. Je vous rappelle où est l'affiche. Elle est dans Firefox. Et vous cliquez sur le Z en haut. Vous faites apparaître. Vous cherchez ensuite l'auteur. Vous pouvez la chercher ici. Et vous travaillez sur l'affiche pour la mettre à jour ici. Pour vous synchroniser avec le Zotero de toute l'équipe, c'est sur cette petite flèche que vous devez appuyer. Et là, vous aurez toujours à jour ici le contenu du Zotero de notre livre. Alors je vous suggère vraiment de vous familiariser avec ce logiciel. Car il va vous aider énormément si vous avez à faire des petits rapports, des petites recherches dans toute votre vie professionnelle. Et quand vous avez terminé, vous refermez Zotero. Et vous continuez vos recherches.